qui peut ne pas être si évident, c'est évident pour tout le monde et on va voir pourquoi, c'est que dans la vie, en fait, on est partagé entre deux appréhensions, entre deux types de relations à la vie et donc en fait au temps. Et il y a un hadith dans lequel le prophète disait, de mémoire, corrigez-moi si je me trompe, donc vis comme si tu allais mourir demain et en même temps, vis comme si tu n'allais pas mourir. Ça, parce que l'on est confronté dans la vie à deux modalités d'appréhension qui sont différentes. C'est qu'on a, entre les gens que l'on a autour de nous, on a deux perceptions différentes. On a une moyenne de vie chez l'être humain d'environ 70 ans. Et donc, quand on a la trentaine, la quarantaine, on se dit, il y a le temps, en fonction des âges, 20 ans, 30 ans, on se dit, on a le temps. La quarantaine, on commence à avoir des petites alertes. La cinquantaine, il y a des vraies alertes. On a le poêle tout blanc, on a des dents qui sont tombées, on a un peu mal au dos, on a des enfants qui ont grandi. Et on sent qu'il y a un laps de temps déjà de notre vie qui est écoulé. Et en fonction des situations respectives dans lesquelles on se trouve, on n'a plus du tout la même appréhension de la vie. C'est-à-dire que quand on va avoir une trentaine d'années, on voit le terme de cette vie encore loin. Et on se dit, j'ai le temps et j'ai d'autres priorités. Pour l'instant, ma priorité, c'est de vivre. Et pour cela, je me mets des objectifs. Et c'est de fonder un couple, c'est d'avoir une maison, c'est d'élever des enfants, c'est de goûter à la vie, de voyager, de s'instruire, de fréquenter, etc. Et en fait, on ne pense pas du tout aux notions de termes, on se donne du temps, il y a encore beaucoup de choses à faire. À l'inverse, à un certain âge, quand les choses passent, on n'a plus du tout la même vision des choses, ce qu'on a déjà pas mal vécu. Donc, il y a des choses qui en soi sont épuisées, que l'on a réalisées. Et une fois qu'elles sont réalisées, c'est un peu comme si on les rangeait au placard et qu'on se dit, voilà, ça, c'est fait. Et le but est d'avoir une vie bien remplie et d'arriver à un âge où on est satisfait de la vie que l'on a pu avoir et on se dit, je pourrais partir sans regret. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parce que déjà, quand on est attaché à la donnée en tant que tel, des projets, on en a tout le temps. On aurait beau avoir 150 ans, qu'on aurait encore des projets, qu'on aimerait ceci, cela, etc. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. La vie elle-même nous met des tentations devant nous, même des tentations saines, mais qui restent des tentations. J'aimerais ceci, j'aimerais cela. Il faudrait que je fasse ceci, il faudrait que je fasse cela. Et en fait, on est toujours dans de la projection. Et on ne s'occupe pas de choses plus immédiates. Or, le problème par rapport à tout ce constat, c'est que dans le hadith du prophète, il dit aussi comme si tu allais mourir demain. Et en fait, là, on est en train de parler de quoi ? On est en train de parler de termes. Tout a un terme. Tout fini. Conclusion, ce qui fixe une priorité, c'est la notion du terme. C'est-à-dire que quand on vit, entre le fait qu'on se dise j'ai encore au moins 30 ans devant moi, ou qu'on se dise et qu'on apprenne, qu'il ne nous reste plus qu'un mois à vivre. Nos comportements ne sont plus du tout les mêmes. Parce qu'au moment où on est informé d'un terme, on considère les choses de façon complètement différente. Et là, les vraies priorités nous sautent au visage. Or, le problème, c'est qu'aucun d'entre nous n'a de contrat de vie. Aucun de nous n'est en mesure de dire « Moi, j'en ai encore pour au moins 30 ans. » Personne. Dans l'heure qui suit, on ne sait pas si on est encore vivant. L'autre fois, si tu te souviens, on parlait d'un ami commun. C'est Abdullah Sherif, l'Oussani. L'Ahroum. Qui était encore dans la force de l'âge. Qui avait énormément de qualité. Qui avait la vie entre ses mains. Qui avait réalisé beaucoup de choses. En 24 heures. La veille, il est en forme. Le lendemain matin, il est mort. Personne, aucun d'entre nous, n'a de contrat de vie. Donc, en soi, s'il faut faire aussi des projets à long terme, parce qu'il faut vivre, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a un terme à toute chose et que ce terme peut arriver n'importe quand. Or, spirituellement, le prophète nous conseillait de nous mettre dans cette situation. Quand il dit « vis, mais de façon à penser que tu peux peut-être mourir demain », ça nous met dans une autre condition. Il disait dans un autre hadith « Mourez avant de mourir ». C'est-à-dire, mettez-vous dans la situation de vivre cet événement. Et il y a en islam différents rites dans lesquels on nous met dans cette situation. Par exemple, quand on part au pèlerinage, il est d'usage de faire un testament. Quand les gens partaient, c'était souvent des mois et des mois. L'histoire de l'avion où on part pour une semaine au lieu, ça, on revient, c'est très moderne, c'est très actuel. La génération déjà de nos parents, dans les années 50, ça n'existait pas en tant que tel. Donc, quand il partait, il faisait un testament. Quand on entre en Halwa et qu'on entre dans une période où on doit se consacrer à Amma, c'était quelque chose de très courant. C'est une soudna de tous les prophètes. Le prophète l'a pratiqué tout au long de sa vie. Quand on entre dans une retraite, on est dans un cadre spécifique de l'islam. On est dans le cadre d'un rite initiatique qui correspond à l'ikhlas, la consécration. Le Coran nous dit De manière totale, consacrée. Et le prophète, comme tous ses successeurs à travers les générations, quand il parlait de cette notion-là, il parlait de l'akhaloa. Par exemple, le prophète, il dit C'est les 40 jours de l'akhaloa. En référence à Sayyidina Moussa dans le Coran et comme le pratiquait le prophète, même avant la révélation. Qui d'ailleurs, lui, vient dans un état de l'akhaloa dans la banlieue de la Mecque. La notion de l'ikhlas, c'est une consécration. Qui dit consécration, dit totalité. Or, dans notre vie, quand on est entre ces deux aspects, je peux mourir demain, mais je dois aussi regarder la vie comme quelque chose qui peut durer et où je me dis Comme si tu allais vivre tout le temps. Donc, je fais des projets sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et on est pris entre les deux. Et quand on est pris comme ça entre les deux, on a des moments pour la vie, pour nos projets, pour nos obligations, pour notre entourage, pour notre profession. Mais on a aussi des moments pour Allah. Et là, étant en mois de Ramadan, on est dans un mois où on accentue notre rapport au divin à travers le jeûne, mais surtout à travers le Coran aussi, de jour comme de nuit, le mois de Ramadan passe. La conscience passe aussi et on reprend nos activités. Et là, on a donné une partie de temps. On a fait certaines choses plus que d'habitude. Et puis, hop, la vie reprend dessus et on reprend nos habitudes. Or, il y a un moment donné où dans la vie, en tant qu'être humain, il y a en nous quelque chose qui va bouger. Il y a cette voix de l'esprit qui est déposée en nous qui va réclamer sa part. Et sa part, c'est la consécration, c'est la totalité. Quand le prophète, il est « al-nazir » il est celui qui vient avertir. La race « al-nazara » si elle veut dire avertir, elle veut aussi dire consacration. On se rappelle le verset de l'épouse de Imaram, donc la maman qui peut essayer d'être Meryem, qui dit « Rabbi, « inni nadaratu laka ma fi batni muharraran fatakabal minni » « inni nadaratu laka » « je te consacre ce qui est en moi, dans mon ventre, dans mes entrailles, ce que je porte en moi, c'est-à-dire ce bébé. que j'ai conçu, je te le consacre. » Et effectivement, Saïdette Meryem va être consacrée au temple et elle va être consacrée à Amman. La notion de consécration. Donc en soi, vu que les deux mots ont la même racine, l'avertissement du prophète, c'est quoi ? C'est que vous êtes fait pour la consécration, vous êtes fait pour un moment de totalité. Et dans votre vie, vous aurez besoin de vivre un moment de totalité. Qu'est-ce qui fait la supériorité de Seyna Adam sur les anges ? C'est « Wa'allama Adam el Asma akullaha » C'est qu'il a appris tous les noms, c'est kullaha. Et les noms, évidemment, ce sont les principes métaphysiques, ce sont les principes fondamentaux. On ne lui a pas fait apprendre, on ne lui a pas fait apprendre une liste de noms. « Rahman » « Rahim » « Malik » « Malik » « Malik » « Malik » « Salam » « Malik 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 » « Wa'allama » On ne lui a pas fait apprendre, on lui a fait comprendre. « La'ilm » Sa particularité, c'est kullaha. C'est tout. Or, c'est ce qui fait le propre de l'homme, c'est ce qui fait sa supériorité aux anges, c'est ce qui fait lui, le calife d'Allah, c'est de ce dont qu'il est porteur en tant qu'amana, c'est son identité. Or, dans notre identité réside ce besoin de totalité. Et ce besoin de totalité, en soi, c'est pour ça qu'on est sur terre. C'est là qu'est cachée la réalisation de notre vie où tout d'un coup, on est entier et complet. Et notamment dans ce qu'on fait et notamment dans l'Aribada, dans notre relation à Allah. Or, complet, ici, ne doit pas être pris dans une dimension quantitative, mais qualitative. L'Aribada, ce n'est pas d'être enfermé toute la journée à la mosquée. C'est ce rapport interne qui est là, permanent, 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 permanent. Et pour ça, avant d'y parvenir dans le quotidien, on a une période d'isolement, minimum 40 jours, avec des préparations avant, dans lesquelles on va être en état de consécration pour finalement nous dépouiller le mental de l'Atonien et consacrer une petite partie, 40 jours dans une vie, c'est rien. Quand on compte 365 jours par an et qu'on compte, je ne sais pas moi, pour une personne de 50 ans, multiplier 50, ça doit faire aux alentours 17 000 ou 18 000 jours. sur tout ça, 40 jours. Et bien, malgré tout, peu sont les gens qui arrivent à trouver réellement le temps de se libérer pour ça. Or, pourtant, c'est un rite institué. Et quand on commence à faire une étude sur le sujet, on s'aperçoit que les anciennes civilisations le vivaient aussi. On s'aperçoit qu'en islam, ils le vivaient aussi, tout le temps. ça a été tout le temps. C'était même dans la nature, dans les grottes, c'était dans une mosquée, c'était chez soi, c'était dans la forêt, mais c'était tout le temps vécu. Ce rite s'est perdu très, 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 très vite. Très, très vite. Mais en soi, ce moment-là, il est là pour quoi ? Il est là pour faire un point aussi sur sa vie. Où est-ce que je suis ? J'en suis. Est-ce que je vis en vérité ? Et là, ce moment-là est celui où on va fixer ses prioris. Quand on rentre dans une halwa, on fait un testament. Donc, on se met dans cette disposition de la personne qui va mourir. On m'annonce que je vais mourir dans 40 jours. Qu'est-ce que je fais ? Et c'est là que les vraies questions vont venir. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je changerais à mon quotidien ? Qu'est-ce qui, tout d'un coup, me semblerait complètement superclif ? À l'inverse, est-ce que j'identifierais quelque chose en me disant « Ah, je ne peux pas mourir sans avoir fait ça ? » Par exemple, être allé à la Mecque ou à Médine ou etc. On se dirait là « Qu'est-ce que j'aimerais faire ? » Et cette question, l'imam la pose dans son livre « Iaïo el-Walid ». Il dit « Imagine que tu dois mourir dans une semaine. Qu'est-ce que tu ferais ? » On en parlait dans la dernière intervention sur Fir et Shaver. Qu'est-ce que tu ferais ? De quoi tu t'occuperais ? Quelles seraient les questions essentielles ? Sachant que tu pars, soit tu es croyant et tu t'occupes de la rencontre qui va se passer maintenant. Il y a un terme qui est mis, il y a un jugement qui va s'établir. Un jugement sur ta propre vie qu'as-tu fait de la vie qu'on t'a offerte. Le don de la vie est une grâce extraordinaire qu'en as-tu fait. As-tu des regrets en cette vie ? Si c'était un non-croyant, il aurait là un peu la même… C'est-à-dire qu'avant de mourir, même si je me dis « Allez, je ne crois pas, après, il n'y a rien. » Mais avant de partir, est-ce que je n'ai pas des regrets dans ma vie ? Même s'ils sont dieux, c'est la dunia, ils se diraient la dunia au final, j'en ai mangé quoi ? 5%. Qu'est-ce que je n'ai pas goûté dans ma vie ? Qu'est-ce qui est important que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire avant de mourir ? Un voyage, etc. Des fois, c'est me réconcilier avec un proche de ma famille. Ça peut être beaucoup de choses en soi. Ça peut être beaucoup de choses, mais au moment où un terme est fixé, en soi, les priorités, elles se fixent d'elles-mêmes. Et tout d'un coup, nous appelerait de façon claire ce qui est superflu et ce qui est essentiel. Or, d'être capable de faire cette distinction dans la vie, c'est très important. C'est très important. Parce que c'est là que l'on place vraiment le curseur, c'est là qu'on se dit qu'est-ce qui est réellement essentiel. C'est là qu'on arrive à faire le constat de est-ce que je suis passé à côté de quelque chose ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou retardé quelque chose dans ma vie que je vais regretter à ce moment-là ? Parce qu'il est possible que je n'ai plus le temps ou que je n'ai plus la condition physique qui me permettrait de faire ce que j'aurais vraiment aimé faire. De la même manière, en tant qu'être humain, on a un peu tous les mêmes aspirations. Évidemment qu'on veut être près de qui dans ces moments-là ? On veut retrouver nos proches, ceux qu'on aime. On veut être proches des siens. On veut trouver la paix. On veut partir en paix. Donc, on va chercher à se réconcilier si besoin. On va peut-être se dire si j'ai des dettes, je vais les régler avant de partir. Histoire de partir la conscience tranquille et l'âme allégée. Et évidemment que des priorités sont là. Bien sûr. Tout le temps. Mais notre vie au quotidien ne nous permet pas de les identifier sereinement. Et même quand on a un moment d'introspection sincère, personnel et qu'on arrive à formuler certaines choses, on ne les met que très, très, très rarement en application. Parce qu'on se dit toujours un, j'ai le temps et deux, oui, mais ça réclame une organisation, ça réclame des congés ou ça réclame quelque chose. Et là, voilà, avec les obligations, le travail, la famille, le ceci, le cela, là, je ne peux pas. Donc, je vais attendre l'année prochaine ou dans deux ans ou dans cinq ans. Problème, c'est qu'on n'a pas de contrat de vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on retarde, on retarde, on retarde, on court vers les regrets. On court vers les regrets et on se trouve confronté à cette notion d'inachevé, d'incomplétude, alors que nous sommes des êtres au couple. Or, je peux vous assurer que de passer à côté d'un moment de sa vie où on arrête de jouer au yo-yo, un coup dans la dunia, un coup avec Alma, un peu dans la dunia, un peu avec Alma, un peu dans la dunia, un peu avec Alma. Au final, on ne goûte rien complètement. On ne fait que picorer un peu partout. Et il n'y a pas un moment dans sa vie où on va au bout de quelque chose. Or, Allah nous dit « En y'a'muru en ta'aboudou Allah à la subhanée comme il dit le verset « Wa ma umeru illa liya'aboudou Allah amukhannissi nala muhkhannissi nala muhkhannissi l'ikhlas totalité. » Donc, si Allah y'a amourou, c'est quelque chose qui s'impose par soi-même. C'est un nord, c'est une injonction. Vous êtes fait pour ça. Tant que dans ta vie, tu n'auras pas goûté un moment de complétude. Tant que dans ta vie, tu n'auras pas été au bout de quelque chose. Eh bien, ça restera une vie à moitié. On aura tout ce qu'on aura fait, on l'aura fait à moitié. Or, ça, on n'arrive pas à s'en contenter. On s'en contente parce qu'on dit toujours « Demain, plus tard. » Et en fait, les bonnes priorités, on ne les fixe pas. Et il n'y a pas un moment donné où on arrive à comprendre que notre bonheur, il est dans une osmose avec Allah. Il est dans le fait soi-même d'être un. Le tawhid n'est pas une abstraction dans le ciel. Dieu n'est pas une abstraction. Le reflet du divin, il est en nous. Donc, nous, si à un moment donné, on ne vit pas de tawhid en nous, en fait, on ne l'a pas vécu. C'est une abstraction, c'est de la théorie. C'est du blabla. C'est dans le vécu. Qu'est-ce que c'est que faire tawhid en soi-même ? C'est être capable d'être un, totalement un. Et on s'aperçoit dans des moments comme ça, quand on fait ce travail, d'aller au plus profond de soi-même, d'essayer d'entrer dans des états de réelle concentration, d'oublier l'abdounia, d'oublier nos soucis, d'oublier ceci, les obligations, de passer un moment en réellement les oubliant complètement. L'homme a du mal, même une heure, même une heure. Même pendant les rites, il va faire du dik, il va faire salat, il va, etc. La dounia, elle n'arrête pas de passer ici. Pof, 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 pof. Tiens, n'oublie pas, t'as un rendez-vous demain. Tiens, t'as payé la facture. Ah, au fait, il y a un fiston là, il m'a demandé, il faut que je la mette demain. Et puis ceci, et puis cela, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, au moment où vous faites du dik, vous dites la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Votre langue, elle dit la ilaha illallah, et votre tête, elle pense au bureau. Elle pense à la porte qui ferme mal, il va falloir que je la répare. Elle pense au tuyau du garage où il y a une petite fuite. Et il faut que je s'en occupe parce que là, la facture d'eau, ça va faire mal. Votre langue, elle dit la ilaha illallah, mais il n'y a que votre langue qui dit la ilaha illallah. Or, à un moment donné, elle se dit que c'est quand chaque parcelle de notre être dit la ilaha illallah, et chaque parcelle de notre être est dans la ilaha illallah. C'est jusqu'au moment où on en est tellement imprégné que le la ilaha illallah nous mène à Allah et qu'Allah nous enseigne. Et que là, on reçoit ce que l'on ne savait pas. On est enseigné de ce que l'on ne savait pas. On est dans cette proximité qui nous donne la connaissance d'Allah. Et là, les compréhensions se succèdent, les prises de conscience. Là, les vraies priorités s'imposent. Jusqu'au moment où on comprend la nature de cette vie, on comprend ce qu'il y a à ne pas regretter et on restructure nos vies. On se trouve plus de temps. On se consacre un peu plus à ce qui nous semble l'essentiel. C'est une question qui permet de comprendre ça. C'est par exemple de se dire, voilà, si on m'annonce que demain je meurs, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me semble inassouvi de non réalisé dans ma vie ? Si les regrets pointent à l'horizon et si on se dit j'aurais aimé avoir ça ou faire ça ou etc. Quelque part, c'est qu'il y a une vie où on a raté pas mal de choses. Où on a raté pas mal de choses. Après, ça dépend de l'âge évidemment. Mais quand on a commencé à passer la quarantaine, on flirte avec la cinquantaine etc. Oui, c'est qu'il y a un problème. La vraie réponse serait en fait, je ne changerai rien à ma vie. Je ne changerai absolument rien parce que ça, je l'ai compris et j'ai déjà mis en application ce que j'ai compris. Et en fait, dans ma vie, le plus gros de ma journée, il est consacré à l'essentiel. J'ai déjà su renoncer à certaines choses. j'ai restructuré ma vie. Je l'ai réorienté. Une vraie taouba, c'est une réorientation. Ce n'est pas un repentir moraliste. Je suis désolé, je fais une faute. Non, pas du tout. C'est une réorientation. Je l'ai réorienté. Au point où si je devais me dire que je vais mourir là bientôt, je ne changerai rien. je ne changerai rien. Je resterai dans l'intimité d'un Seigneur qui, je sais, n'est pas déterminé par la quantité ni par une localisation quelconque ni par un acte en particulier. C'est avant tout un acte de présence et du cœur. C'est un acte dans lequel on arrive à se mettre à nu devant son Seigneur et où on a les capacités d'aller au bout de soi-même et de savoir est-ce qu'on est réellement franc dans la relation qu'on a avec un homme. Car je peux vous assurer que qu'est-ce qu'on peut se mentir à soi-même. Qu'est-ce qu'on peut se mentir à soi-même. Les bonnes intentions qui peuvent l'enfer. Souvent, Shaitan, il a une intention et il veut nous emmener quelque part. Et derrière, il va nous ouvrir une dizaine de bonnes intentions pour justifier là où il veut en arriver. Et en fait, c'est pour apaiser notre conscience et se mentir à nous-mêmes. Un principe, par exemple, quand on parle des priorités et que je vois l'islam qu'on essaye de nous faire avaler aujourd'hui, qui est un islam de rigueur, un islam sec, un islam de pratique, c'est du ritualisme. Un islam qui est redevenu la jahiliya. On voit ce qu'on a fait de la femme aujourd'hui. Un islam où les cœurs sont vides de miséricorde. Les taraouih sont tous pleins. Il y a même beaucoup de gens maintenant, ils jeûnent chez Aban, tout, chez Aban, le Ramadan. Allez, en avant. La quantité, la quantité. Mais où est la qualité ? On s'excommunient les uns les autres. Là, tu n'es pas de mon école. Ah, toi, tu pries avec les mains comme ça. Ah, ton foulard, il y a une mèche qui sort. Ah, il faut comme ci, il faut comme ça. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? On se juge les uns les autres. L'Islam, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit ? Justement, à partir, à propos du Ramadan. « Inna allaha yuridu bikumu l'yusra wala yuridu bikumu l'usra la haraj fiddin ». Sayyidina Rasulullah dans le hadith, il dit « Yassiru et la tuassiru bachiru et la tunaffiru ». Wallahi, aujourd'hui, on a fait la jumoha et il y a un frère qui était là et qui me disait « Là, je suis content de voir une jumoha comme ça. Elle était tranquille, courte, beaucoup de duah. » Pour une fois, on ne parle pas de la tombe, on ne parle pas de l'enfer, on ne parle pas de politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le prophète, il dit « Bachiru wala tunaffiru », c'est ce qu'on fait. On fait l'inverse. On fait fuir. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié un principe simple. Yassiru wala tuassiru. Aujourd'hui, asiru wala tuyassiru. Les priorités. Les priorités, c'est vous. Les priorités, c'est vos vies. Ne confiez pas vos vies à quelqu'un d'autre que vous. Or, aujourd'hui, c'est réapproprier sa vie. C'est être capable de passer au-delà du jugement de nos semblables. Qui en est capable aujourd'hui ? Qui en est capable ? Combien de fois, qui, combien de fois on se demande la manière dont je vis, voire la manière dont je pratique l'islam ? Est-ce que réellement elle est en adéquation ? Elle est en cohérence avec ce que je sais, ce que je pense de Dieu et du prophète ? Ou est-ce que je me plie à des codes qui, quelque part, me rebutent même ? Mais tout ça pour ne pas être embêté et rentrer dans la majorité. Finalement, je vis pour qui ? Je vis pour les autres ou je vis pour moi ? Les gens qu'Allah aime et qui aime Allah ne craignent pas le blâme. Le quand dira-t-on, c'est le dernier de leurs soucis. Et des priorités comme ça, il y en a plein. Comme en islam, actuellement, on voit à travers le fiqh moderne, wahhabisé. On s'occupe des détails et l'essentiel, zéro. Alors là, zéro. Deuxièmement, quand tu fais l'abolition pendant Ramadan, il ne faut quasiment pas mettre d'eau. On ne sait jamais. On fait attention. On fait, par contre, la mima, la colère, alors là, pas de problème. En avant. Ah là, c'est on se lâche, il n'y a pas de problème. Un ami, il a calomni. Et l'Abbé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit au moment où tu calomnis ton frère, tu as mangé. Quand il dit c'est comme si tu manges la chair de ton frère, ton Ramadan, il n'est pas valable. Tu as mangé. Ça, on y pense aujourd'hui ? Non. Un islam de quantité. Or, pourquoi se plier à la quantité ? Cherchez la qualité. Le jour où vous êtes jugé, vous êtes jugé tout seul. Or, ça, c'est une priorité. Regardez, quand la première fois dans le Coran, Allah nous parle du fameux terme. parce que c'est lui qui fixe les priorités, le terme. Yawm al-Hisab, Yawm al-Qiyama, Yawm al-Din, Yawm al-Liqa, Yawm, 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 Yawm al-Haq, Yawm al-Tumliku, Nafsun li, Nafsin, Shay, Et il est partout dans le Coran. Cette notion du jour, donc du terme, il est présent partout. Allah n'arrête pas de nous prévenir. Attention, il y a un terme. avant d'arriver à ce terme, fixer les bonnes priorités. À défaut, il se passe quoi ? Et ce fameux jour, lorsque le terme arrive, l'homme, tout d'un coup, il se rappelle. Mais à quoi ça lui sert maintenant, le rappel ? Ça lui sert à rien. C'est toujours avant. Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Yawm al-Aitani, kaddam tu li hayati. Yawm al-Aitani, ah mon Dieu, ah bah non, c'est trop tard, bébé. Ça, il faut y penser avant, pas après. Quand le terme arrive, c'est trop tard. Donc là, qu'est-ce que j'en fais, ça ? À quel moment est-ce que je prends un temps dans ma vie tout seul, et je me mets dans une bulle, tout seul ? Là-bas, je débranche. Le temps que ça prendra, quand est-ce que je suis capable de me réserver, consacrer trois jours, sept jours, dix jours, vingt jours, quarante jours, soixante jours, où je vais aller jusqu'au moment où là, je l'arrête, où je permets à l'œil du cœur de regarder des réalités en face, où j'arrive à être franc avec moi-même, sincère. Là, là, tu te mens. Là, tu te mens. Ce n'est pas vrai. Tu as fait ça pour ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand, tout seul, comme un grand, comme si je t'étais face au miroir de mon être, je serais capable de me regarder en face et de regarder les réalités en face et de fixer les bonnes priorités. Quand ? Quand serais-je capable de me conformer à Allah et donc au prophète ? La conformité. Conformité, non pas dans les détails et de la forme, mais dans le fond. Dans le fond. à quoi ça sert ? Et les années passent et les années passent. Vous savez ce qui constitue un des plus grands obstacles pour les gens ? La peur. La peur. La dunya c'est de la tromperie, c'est de l'illusion. Elle est là pour quoi ? Comme un passe-temps pour nous faire passer le temps, passer, passer, passer le temps sans s'occuper des réalités. Et le temps passe, et le temps passe et il s'enchaîne jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Or au moment où on veut se remettre en selle, retrouver les vraies priorités, on a du mal. En relouant combien de gens craquent ? Je veux sortir. J'en peux plus, j'en ai marre. Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, il va vers un face-à-face avec lui-même. Avant de faire un face-à-face avec Allah, il faut le faire avec soi-même. Il faut déjà régler ses propres comptes. Il faut régler ses propres contradictions. Il faut surmonter ses peurs. Or c'est là que se trouve le nœud. C'est que les priorités à un moment donné, on arrive à les identifier. Mais tout le travail est d'introspection. Le travail de vérité. « Il n'allâh à la yastahim in al-haqq » « Il n'allâh qu'il n'allâh d'in al-haqq » « El-islam, d'in al-haqq » « El-a-di arsala rasulahu bilhouda wa d'in al-haqq » que disait René Guénon « Nous ne sommes le serviteur de rien ni de personne si ce n'est de la vérité. » La vérité. Ibn Arabi quand on lui demandait « Mais toi, c'est quoi ton école ? » Il dit « El-haq, la vérité, là où elle est. » Si un Mu'ataz dit une vérité, c'est une vérité. Si un Hanafi dit une vérité, c'est une vérité. Et si un tel ou un tel ou un tel dit une vérité, une vérité reste une vérité. L'imam Ali disait « Ce n'est pas par les hommes qu'on connaît la vérité, c'est par la vérité qu'on connaît les hommes. » C'est une inversion complète des démarches d'aujourd'hui. Quel savant tu suis ? C'est quoi ta chaîne ? C'est qui qui t'a autorisé ? Allahoukbar. Le Coran, plus que l'autorisation, il nous enjoint et nous, on va chercher des autorisations chez les êtres humains. Allahoukbar. El-haq, c'est El-haq qui autorise El-haq. On a peur, l'être humain a peur. Il a peur de ce qu'il va découvrir. Une fois, vous savez, j'ai fait une expérience comme ça, j'étais dans un groupe, certes, et je leur disais voilà, là on est ensemble, on est là, dans une salle. Imaginez, très fort, que dans la pièce d'un côté, il y a ces nains l'insolubles. Qu'est-ce que vous feriez ? Le premier réflexe a été, oh, j'irai le voir, j'irai le saluer, l'embrasser, lui dire combien je l'aime, etc. Et on a poursuivi la logique de la démarche. Ok, très bien, tu l'as embrassé, tu lui as dit que tu l'aimes, tu t'assois, tu restes en sa présence, vous échangez, il reçoit d'autres personnes, il le, etc. Et qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là ? Là, la conscience, elle est passée au-delà de la joie du premier moment de la rencontre. Imagine que, comme les compagnons avec lui, ils étaient avec lui. Imagine, ils te demandent quelque chose. Il te demande quelque chose, tu es capable d'obéir. Il te demande quelque chose qui remet tout le confort de ta vie là en jeu, qu'il a déstabilisé. Qu'est-ce que tu fais ? T'obéir ou pas ? L'ordre, il vient du prophète. T'obéir ou pas ? Et en fait, tout d'un coup, les gens se sont aperçus que c'était pas si évident. Qu'au-delà de la dimension purement sentimentale, oh, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, oui. mais, est-ce que tu vas te conformer ? Est-ce que tu vas obéir ? Est-ce que tu vas le suivre ? Est-ce que tu as compris qu'en tant que modèle et exemple, soit un hassanat, c'est une vie de bala, d'épreuve, de djihad ? Tu suis, tu vas sur le terrain du djihad ? Et là, tout d'un coup, ça, c'était plus nuancé. Et en fait, c'est la pleure qui prenait le dessus. C'est que si un ordre venait du prophète, on ne désobéit pas au prophète. Or, pour ne pas être dans la condition de lui désobéir, on ne va pas le dire. Parce que là, on reste toujours dans une situation où on a l'excuse de dire « Ah, je ne savais pas. » Beaucoup de gens freinent leur propre recherche dans la connaissance pour avoir souvent même inconsciemment l'excuse de dire « Ah, moi, je ne savais pas. » On ne m'a pas dit. La peur. Or, peur ou pas, les termes qui nous attendent dans nos vies, Ils ne seront ni retardés ni avancés d'une heure. Ils vont venir, ils vont venir. Ils nous explosent à la figure. Donc, autant les regarder en face dès maintenant. Fixer les bonnes priorités. Comprendre pourquoi on est sur cette terre. Pourquoi on est sur cette terre. Ça, c'est une priorité. Ça, c'est une priorité. Pourquoi ? Je suis venu sur cette terre, je suis né et je vais avoir un laps de temps jusqu'à la mort entre les deux. C'est pourquoi je suis né ? Pourquoi à cette époque ? Pourquoi sur cette terre ? Pourquoi de telle origine, de tel parent, de tel... Pourquoi ? Je suis là pour un laps de temps. Pourquoi ? Moi, j'ai peut-être envie que ça soit plus long ou plus court. Je suis là pour quoi ? Dans tout ce qu'on fait dans la vie, on se lève le matin, on sort. On sort pourquoi ? On est capable de répondre. Pourquoi on vit ? La majorité des humains sont incapables de répondre. Où est notre rapport avec le prophète ? Est-ce que le prophète c'est un mort ? Quand il est « Rahmatan, il a la mine » l'île al-Amin englobe mon époque, mon lieu de vie, il englobe tout. L'île al-Amin. Qu'est-ce que j'ai comme rapport avec lui et avec la Rahmat dont il est le porteur ? Non, il est mort il y a 1400 et quelques années. Son corps, mais lui ? Est-ce que lui se réduit à un corps ? Ah, mais alors comment on trouve en contact avec lui ? Entrer en contact avec lui, c'est entrer avec l'esprit en contact avec l'esprit qui a été déposé en nous. L'esprit de Dieu qui a été déposé en nous, c'est lui aussi. Il est en vous. Mais comment on y entre ? Les portes ne s'ouvrent pas, on ne donne pas des perles aux pauvres. Ça réclame des qualités. Quels sont les critères ? Ceux qui font djihad et djihad neufs et ceux qui s'abir la vertu cardinale, la patience supportent. Les portes ne s'ouvrent pas comme ça. Le Coran, il est houdan, l'imman, il est le mot taqin, pas chez l'innès. Il n'est pas houdan pour tout le monde. Qui peut suivre le prophète ? Ceux qui sont porteurs de l'amour d'Allah. Sinon, ce n'est pas la peine. Le prophète est un excellent modèle. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Et en fait, ces conditions, on va les retrouver dans tous les moments de la vie. Quand on veut quelque chose de qualitatif dans la vie, ça réclame de la volonté. Ça réclame une implication. Ça réclame du travail. Ça réclame beaucoup d'efforts au djihad. Ça réclame beaucoup de patience. Ça ne vient pas comme ça. Or, pour aller à Allah, c'est exactement pareil. C'est beaucoup d'efforts. C'est un long djihad. C'est un amour intense. On apprend à aimer. Tout le monde pense qu'il est capable d'aimer. La grande majorité des gens ne savent pas ce qu'est le mot. Ils ne savent pas ce qu'est le mot. Or, oui, là sont nos priorités. Là sont nos clients. Or, ces priorités, il faut les déterminer, il faut avoir le courage de les regarder en face. Il faut avoir le courage de faire le point sur sa propre vie et de savoir où est-ce qu'on en est réellement. Il faut être capable de passer un moment avec soi-même sans se mentir. Quand on fait ce travail, on s'aperçoit qu'on se ment. Oh, qu'est-ce qu'on se ment. Oh, qu'est-ce qu'on se ment. Ouélu, 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 et c'est un long travail. Ça passe par des épreuves. Ça passe par beaucoup de douleurs. Parce que tout d'un coup, d'être confronté à une vérité, de la regarder en face, et ça, c'est une priorité dans la vie. C'est loin d'être gagné. C'est loin d'être facile. L'islam, ce n'est pas un ritualisme. Ce n'est pas du quantitatif. Ce n'est pas une recherche phénoménale, de karamat. Etc. Ça, ça vaut zéro. Ça, ça ne vaut rien. Voler dans les airs, et apprendre. En faisant ça, vous venez de mettre votre vie en l'air. Parce que tout le monde va venir vous harceler. Imaginez, demain, vous avez un pouvoir de guérison. Et par une imposition de la main, vous êtes capable de guérir. Demain matin, vous avez 10 000 personnes devant votre corps. Vous n'avez plus de vie privée. Vous ne pourrez pas soigner tout le monde. La personne que vous ne soignez pas, ça va être votre ennemi. Vous n'aurez pas de vie. Regardez la vie des prophètes. C'est Naïssa, il soissait. Il réveille les morts, il soigne les malades, il rend la vie aux aveugles. Il a passé sa vie à ça ? Non. 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 Saïd Naïssa, il a ouvert la mer. Juste arrivé de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont adoré le vaudon. Tout ça, ça ne sert à rien, c'est du vent. Aboul Hassan Chedili disait ça, c'est les jouets pour les enfants. Le vrai miracle, c'est l'intellect. Le Coran est l'intellect. Le Coran est la manifestation de l'intellect pur. Le vrai miracle, c'est l'amour. C'est la Rasulillah Rahmatan Al-Alaoui. Ce n'est pas un faiseur de miracles. Il est la source de la Rahmat. Et soi-même, devenir source de Rahmat, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Où sont les priorités ? En soi, pour chacun de soi, chacun d'entre nous, les priorités, c'est à nous de les fixer. Ce travail, personne ne peut le faire à notre place. Personne. Quand vous allez dire aux gens « Est-ce que tu aimes Allah ? » Quel est le musulman qui va vous dire non ? Tout le monde va dire oui. Mais qu'est-ce que c'est réellement ? Réellement, ils aiment Allah. Ou Allah, ils aiment leur égo avant Allah. Ils aiment Allah et ils le consomment. Société de consommation. Il y a Allah, je veux ceci, je veux cela, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Et quand il y a une chose qui ne se passe pas, ils sont fâchés. Que dit dans la Sourate al-Fajr ? Tant qu'il te donne, mon Dieu, il est gentil. Et au moment où il donne à la juste mesure parcimonie pour garder les choses en face. Regardez par exemple les réactions que l'on peut avoir dans les imprévus. Or, l'imprévu, c'est la fenêtre par laquelle Allah passe sa main dans nos vies. Qu'est-ce qu'on fait comme place à Allah dans nos vies ? On veut tout prévoir. Dans les pays occidentaux, jusqu'à sa mort. On prend des assurances, on prévoit le cercueil, on prévoit, on prévoit, on prévoit, on prévoit. Alors qu'en fait, comme dit Ibn Atallah, l'idiot, il dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? L'être intelligent se dit qu'est-ce qu'Allah va faire de moi aujourd'hui ? Il faut laisser la place un peu à Allah aussi dans nos vies. Ça, c'est une priorité. Laissez la place à Allah et acceptez, acceptez ce qu'il fait de nous. Acceptez sa volonté. At-taslim, at-taslim, at-taslim. Trouvez la paix. Trouvez la paix en ce monde. Trouvez la paix. La paix est un don divin. Quand on rentre à Seyna Rasoulillah à Fulmadina, on rentre par Bebs Salam. C'est-à-dire que si on n'a pas de salam, on ne peut pas accéder à Seyna Rasoulillah. Il faut trouver le salam pour avoir accès à Seyna Rasoulillah. Sinon, pas d'accès. Pas d'accès. Les symboles dans lesquels on est, ce que l'on vit, on va à une omrah, on va, etc. Les symboles, ils sont là devant nous. Il faut savoir les dire. Seyna Rasoulillah, là où il habitait, pour descendre à Mecca, il passait par où ? À Havel Mecca ? Bebs Salam. Bebs Salam. Or, aujourd'hui, c'est dur de trouver le salam. En réalité, ça l'a tout le temps été. Il n'y a pas que notre époque. Ça l'a tout le temps été. C'est un travail à faire en intérieur. Si on attend que la société soit dans un État qui nous procure satisfaction, c'est peine perdue. Ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, on voit dans le confort dans lequel on vit, les gens ont dix fois plus que la génération de leurs parents. Et ils n'ont pas de satisfaction. Mais hamdou shorabi mafir khanaha walou. Rien. Ils ont dix fois plus. Ils sont déprimés. Oh, je ne suis pas bien. Oh, je suis malheureux. Oh, je souffre. Allah waqbar. Tu as mangé le bivitek tout à l'heure et tu souffres. Subhanallah. Les vraies priorités. Le bonheur, il n'est pas dans la quantité, il n'est pas dans ce qui est extérieur. Le bonheur, il est en nous. Il est dans la satisfaction permanente. Lorsque tu as le reda, rentre, viens chez moi, viens dans ta russala. Mais pour ça, encore une fois, faire tout ce travail de refixer les vrais et les bonnes priorités. fréquentez les mohsines. Eux, ils ont trouvé le chemin, ils ont trouvé la paix. Fréquentez-le et vous le trouverez aussi. Allez, je vous écoute. s'il y a des questions. Merci. Vous voulez qu'on ouvre le débat, Simon ? Oui, il est quoi ? Il est presque une heure, ça fait déjà pas pour moi. Pour vous, il est 11 heures. On a passé une heure ensemble. Maintenant, on va vous donner du temps pour que vous ayez du temps aussi. Alors, je vais voir si certaines personnes peuvent... Alors, s'il vous plaît, si vous avez des questions, levez la main ou plutôt posez vos questions sur le chat et puis on essaiera d'interagir. Merci. Une des questions qui se pose, est-ce que le libre-arbitre ne vient pas brouiller un petit peu tout ça ? En fait, c'est exactement le même rapport aux choses. Là, on voyait par exemple dans le rapport que l'on a à la vie, par rapport à cette notion de durée de vie puisque les priorités se manifestent en fonction des termes que l'on va fixer. Quand on sait qu'on a quelque chose qui est dans un an, on se dit « Oh, il y a le temps. » Comme au boulot, des fois au boulot, on a un boulot à rendre mais on nous dit pour le mois prochain. On se dit « Ça va. » Quand on nous dit c'est pour la fin de semaine, « Ouh, j'ai plus de trois jours devant moi. » Là, l'urgence n'est pas la même. Donc, en fait, on est pris entre deux. On est pris entre « Ka'anna katamutu radan » On est pris entre deux. Dans le libre-arbitre, c'est pareil. C'est qu'on n'a pas un entier libre-arbitre et on n'a pas zéro libre-arbitre. Il y a un verset qui nous renseigne et qui nous dit « Wa ma tasha'una illa an yasha'Allah » Donc là, « Wa ma tasha'una » c'est nous. On a une volonté. « Fa man sha'aminkum al-yu'min » etc. « In huwa illa dhikru li'l'halamin li man sha'aminkum » « Li man sha'aminkum » On a une volonté. « Wa ma tasha'una illa an yasha'Allah » Mais cette volonté, elle est comprise et circonscrite dans la volonté divine. En fait, pour avoir une image de comment les deux s'articulent, on peut reprendre quelque chose du quotidien quand on a des enfants par exemple. Quand on a des enfants et ils sont en bas âge 4 ans, 5 ans ou quoi que ce soit. On leur laisse une aire de liberté mais restreinte. Voilà, tu peux faire ça, ça et ça mais par contre tu ne sors pas de la pièce, tu ne vas pas au balcon, tu ne t'accroches pas du poil, tu peux te brûler, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Quand il se met à crier « Ah non, 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 écoute, tu ne me casses pas la tête, tu arrêtes tes cris, tu te calmes. » C'est-à-dire qu'on lui donne une liberté et en même temps on restreint son champ de liberté. À quel moment est-ce qu'on agrandit son champ de liberté ? Au moment où l'enfant est en conformité avec les principes des parents, c'est-à-dire quand par lui-même il comprend les impératifs, les nécessités, les dangers, au moment où il les comprend, on se dit « ça va, on n'a plus trop besoin d'être derrière lui, il a compris. » Il a compris. Demain, il sait qu'il se lève de bonheur, je n'ai pas besoin de lui courir après pour lui dire « rentre tôt pour te dormir parce que demain tu te lèves tôt. » À une époque, oui, et à une autre époque, là par contre, on n'a plus besoin de lui dire « parce qu'il a compris. » Donc, on a un champ qui est personnel de l'Ivoire Vite, mais qui s'inscrit dans le champ divin. Et ce champ personnel, plus il est en conformité avec le champ divin et plus il s'agrandit. Donc, comme un enfant, plus on sent qu'il est mature, conscient, qu'il a compris qu'en fait, on n'est pas en train de l'embêter, qu'on n'est pas en train de le harceler, qu'on n'a pas plaisir à lui restreindre son champ de liberté, mais qu'on est là à titre de protection, qu'on est aussi là pour l'éduquer et qu'avec cette éducation, on va agrandir son champ de liberté jusqu'au jour où il va prendre son envol et où il sera totalement libre. Mais avant, on fait tout pour qu'il puisse assurer cette liberté, l'assumer et la vivre de manière positive. Allah, il fait exactement pareil avec nous. Il fait exactement pareil avec nous. Merci pour la réponse. une autre question qui se pose, comment allier la saveur ? comment je fais ? Parce qu'en fait, la question est en arabe, je vais essayer de la traduire et de la véhiculer différemment. Comment allier, associer la saveur et la douceur de la pratique religieuse, le « da », en arabe, et en fait, la contrainte de la pratique religieuse qui, parfois, est difficile et qui va en l'encontre de neuf-ci d'un an. Parce que quand on parle de priorité, la priorité, forcément, automatiquement, le travail de vérité doit être là, c'est ce que vous avez expliqué au départ. Donc, on doit faire un travail de miroir face à soi-même et une fois qu'on voit la vérité en face, on sort avec des directives et une route à suivre et dans cette route-là qui est à suivre, on ne peut pas du tout se dégarnir de la volonté de pouvoir savourer cette pratique et essayer de retrouver cette douceur et cette sensation de proximité divine et donc, d'où la douceur et l'état, etc. Et aussi, la contrainte de pouvoir le faire qui est là parce qu'il faut le faire parce qu'il faut qu'on voit le neuf. Je ne sais pas si vous pouvez un petit peu nous renseigner par rapport à tout ça. Oui. Alors, encore une fois, c'est toujours une grille de lecture et c'est un repère qu'il faut avoir. Par exemple, quand on dit qu'on a des moments où on a la saveur du rite, on a cette présence, on a quelque chose qui fait qu'on est bien et il y a des moments où c'est un peu de contraintes, on n'a pas envie, l'égo est là, la fatigue, la fainéantise, etc. Quel est le meilleur des deux moments ? Ce n'est pas nécessairement celui qu'on pense. Autre question, là, il y a de la saveur. Pourquoi ? Qui tire saveur ? Qui prend plaisir ? Ça peut être l'égout. Ça peut être l'égout. Pourquoi on tire plaisir ? Parce que peut-être qu'on a eu une bonne nouvelle dans la journée et on se sent tout égayé, alhamdoulilah, hataf salat, on y va avec plaisir, on est dans une attitude où on a envie de remercier Allah et tout d'un coup, on sent sa présence, vraiment un problème vient de s'évanouir ou une ouverture vient d'arriver, ou on vient de m'engager pour un boulot ou je viens de conclure une affaire ou, ou, ou et des fois, on n'est même pas conscient, on n'arrive même pas à faire le lien entre les choses et là, on vient à un moment de saveur. Pourquoi ? Qui tire plaisir ? Qui tire plaisir ? Alors qu'il y a l'inverse quand il y a contrainte. Regardez la subtilité des choses. Au moment où il y a contrainte, mais on le fait quand même. C'est comme dans la vie. En soi, faites des parallèles avec la vie. Es-salat, matalan, sila, c'est un lien. Or, quand on est en lien avec nos proches, par exemple, c'est encore une fois, on va revenir si vous avez des proches, une épouse, un époux, des enfants, etc. Est-ce que notre proximité, elle est uniquement bonne quand c'est joyeux, c'est sourire, la bonne santé, tout va bien, etc. Ou est-ce que l'amour ne doit pas dépasser ça et être le même, même quand il y a des difficultés et que, par exemple, vous avez un enfant qui n'est pas très bien, puis à deux heures du matin, il vomit et vous vous bossez le lendemain et il faut se réveiller et puis vous vous levez dans le noir, vous vous tapez le pied dans le bord du meuble et aïe, aïe, ça fait mal et là, la nuit, elle est foutue et là, il faut prendre le gamin, il faut aller le laver, le nettoyer, le changer, du coup, vous aussi parce qu'il vous en a mis partout et là, or, la nuit, elle est cachée. Le lendemain au boulot, à 10 heures, vous avez les yeux qui papillonnent, etc. etc. Or, pourtant, dans les deux cas, ce n'est pas de l'amour. Est-ce que l'amour, il n'est même pas plus fort quand c'est dans la contrainte ou vous n'y prenez même aucun plaisir ? Aller se ramasser du vomi et puis se réveiller comme ça en pleine nuit et se tapier le pied dans le meuble, il n'y a zéro plaisir. Or, ce n'est pas là qu'il y a l'amour. Parce que l'amour, quand il est dans la saveur, c'est le paradis. Or, si Allah disait aux gens, venez, on va au paradis, tout le monde vient, tout le monde. Or, Allah, il nous éprouve. Il y a blouwakoum Allah. Bishari wal khair. Inna kharakna samawati wal ardi, il y a blouwakoum. Inna kharakna almawta wal hayata, il y a blouwakoum ayyukma, sanu amara, etc. Or, qu'est-ce qui t'éprouve ? Justement, c'est l'amour. C'est une conditionnelle. C'est une condition. Or, une condition, on la vérifie toujours pour savoir si vous avez le droit de passer à l'étape d'après. Vous allez quelque part, vous avez un billet d'entrée, monsieur ? Il y a une soirée sur invitation. Vous avez une invitation, monsieur ? Il y a une condition. Si vous avez une invitation, vous pouvez rentrer. Eh bien là, c'est si vous avez l'amour d'Allah, vous pouvez rentrer. L'amour d'Allah pour aller au paradis. Tout le monde. Tout le monde. Mais pour aller aux enfers. Pour être dans la difficulté. Or, c'est ça qu'on a dans nos vies aussi. Si c'est aimer quelqu'un, pour tous les bons moments qu'on peut passer avec la personne, pour tous les cadeaux qu'il peut nous faire, pour toutes les gentillesses, pour... Oui, c'est bien. Et au moment où il n'est pas bien, là, ah, non, là, il n'est pas bien, là, je n'ai pas d'intérêt personnel, je n'ai pas de... Ah, ça m'intéresse. Ah, la contrainte, ah, non, oh, où il est, là, là, vous ? Donc, oui, même dans la contrainte. Dans la contrainte, c'est là que vous avez vos plus belles prières. Je n'ai pas envie, je suis fatigué, mais, je t'aime tellement que même dans cet état-là, je vais le s'y dire. je ne vais pas faire le baccalat dans la salade, mais, oui, je vais faire la prière. Oui, je vais me forcer. Oui, je vais y aller, même si ça me paraît dur, même si je n'ai pas vraiment envie. De la même manière, quand je m'occupe de mon gosse qui n'est pas dans un bon état, franchement, je n'en ai pas envie. Quand vous êtes chez vous, au chaud, bien comme il faut, il est 11 heures du soir, puis votre gosse qui vous appelle, papa, je suis tombé en panne avec la voiture, je suis en galère, est-ce que tu peux venir me chercher et tout ? Oh là là, il pleut dehors, il pleut, il est 11 heures, le poule au-dil est à 15, 20 kilomètres. Franchement, je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer sous la couette au chaud. Eh bien non, on met le manteau, on sort sous la pluie, on prend la voiture et on se tape les 20 kilomètres et on va l'aider à sortir de sa galère. C'est pas marrant, on n'a pas envie. Je ne connais pas beaucoup de monde qui prennent plaisir à ça, mais l'amour est dedans. L'amour est dedans. C'est quand vous êtes capable de vous dépasser, quand vous êtes capable de dire à l'ego, écoute, je sais que ça ne te plaît pas, mais je m'envoie complètement, tu te t'aimes. Tu te t'aimes. Oh là, c'est du lourd. Alors moi, c'est une question que je pose moi personnellement tout à l'heure, au début d'émission, au début de discussion, vous avez parlé de Ramadan et vous avez parlé de Coran. J'ai senti dans votre parole que le Coran doit être extrêmement présent dans nos journées du mois de Ramadan. Évidemment, c'est un discours qui revient tout le temps un petit peu partout, on l'entend, on le lit, etc. Mais de manière pratique, comment essayer de se motiver pour vivre à l'Ouqan et réellement être dans cet état d'esprit tout le temps pendant Ramadan ? En tout cas, pour moi, c'est un petit peu difficile. Je n'arrive pas encore à trouver la clé, donc si vous pouvez nous aider un petit peu à donner cette clé-là pour pouvoir prendre ce trousseau et y aller. Voilà. En réalité, disons que le mois de Ramadan est le mois de la descente du Coran. C'est le mois de la révélation, l'aila delqad. Donc, évidemment que le rapport au Coran est très important. Mais en réalité, il n'est pas qu'en Ramadan, il l'est toute l'année, tout le temps, tous les mois. Ce rapport, on peut l'envisager sous différents aspects. Et encore une fois, je serai au regret encore aujourd'hui de ne pas cautionner ce qui se fait, c'est-à-dire des taraweh qui sont devenus quasiment une obligation. Moi, combien de fois j'ai vu autour de moi ? Tu n'as pas été au taraweh ? Tu n'as pas fait au taraweh hier soir ? J'ai l'impression que le lendemain matin, je passe en jugement. Le taraweh n'est pas une obligation. Le taraweh n'a pas de modalité particulière. On a l'habitude de faire un silka, de faire un khatm du Coran. Ce n'est pas une obligation. On a l'habitude de le finir au 27 du Ramadan, les l'étalqad. Comme il descend entièrement en cette nuit-là. En soi, ce n'est pas un mal, c'est bien. Ce n'est pas une obligation. Pour des pays où les heures sont assez tardives, faire taraweh juste après le marlum est une possibilité. On n'est pas obligé d'attendre après l'aïcha, voire plus tard. De la même manière, on le ferait après l'aïcha. Et pareil, ce n'est pas une obligation. C'est un qiyam l'île. On peut le faire plus tard. On peut le faire avant le fâche. L'islam ouvre, l'homme ferme. L'homme s'est donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ayez ce rapport au Coran toujours comme de nuit, ne serait-ce qu'en pensant à un verset, ne serait-ce qu'en lisant un passage selon votre convenance. Vous avez la possibilité de lire une page, lisez une page, la possibilité de ne lire que trois versets, lisez trois versets, méditez-les, réfléchissez dessus. Méditez en profondeur. Tadabur, voir ce qui est caché derrière. Allez chercher derrière l'expression qu'est-ce qu'il y a. Il y a ce qui est dit, mais il y a ce que ça signifie. Ça, c'est un taraweeh. C'est un rapport au Coran. L'islam est large, très large. Il vous appelle en toute rahmah. le Coran est le verbe divin. Prenez un verset. Un verset. Même si vous ne faites pas de rahm pendant le mois de Ramadan, de la même manière, il y a des gens en Ramadan, ils lisent tout le Coran et le reste de l'année, rien. Arrive le mois de Ramadan, ils jeûnent au Salat Makash. Arrive l'Aïd, ils achètent un mouton avec des cornes l'Aïbalé. Où sont les vrais, encore une fois, priorités. C'est un rapport au Coran. Qu'est-ce que c'est le Coran ? C'est aussi et surtout de l'intelligence. Souvenez-vous la dernière intervention qu'on a faite sur le fiqh. Le fiqh, c'est un acte d'intelligence. C'est même l'intelligence du cœur. C'est un acte donc, c'est une intelligence inspirée, qu'est-ce fuyat, où on reçoit des dévoilements, où on a des projections divines, où on a des lumières qui nous ouvrent le Coran. Il nous ouvre le kitab dans lequel est caché le Coran. Quand on lit le Coran, en fait, on a le kitab. là, on est en train de lire le kitab. Mais est-ce que pour ça, on a accès au Coran ? Pas nécessairement. Et à quel Coran a-t-on affaire ? Le Coran lui-même se décline. « A quel Coran a-t-on affaire ? » de lire n'importe minimum arabophone est capable de lire. Est-ce que pour ça, il a compris ? Est-ce que son cœur est dans ce qu'il est en train de faire ? Le premier mot du Coran est un acte intellectuel. Fait la synthèse. Opère un lien. Fait une unité. Ce rapport au Coran, il n'est pas dans le quantitatif. Il n'est pas dans le quantitatif. On peut faire du quantitatif. Bismillah. On fait une silka. C'est bien. Mais encore une fois, il faut arrêter de se mettre de la pression. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen d'entrer dans une méditation et une compréhension du Coran. Donc, ce rapport au Coran, oui, il est là. Mais un, il n'est pas qu'en Ramadan. Il doit être permanent. Il doit être tout le temps. Ça doit être consanguin avec nous. Il nous habite comme le sang en nous court matin et soir. Les compagnons disaient le dhikr le dhikr était dans notre bouche comme la salive permanent. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils entendent par le dhikr ? Le dhikr, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est simplement de l'invocation ou n'est-ce pas une souvenance et donc un lien, une actualisation d'une présence ? En fait, c'est une redéfinition de chaque chose. C'est par exemple se poser la question « Al-Qur'an » rien que le mot en lui-même. « Alif, non, al-afa » C'est un duel. Pourquoi c'est un duel ? Pourquoi c'est un duel ? En fait, il reçoit le « Al-Qur'an » mais il reçoit aussi le « Furqan ». C'est quoi ? Il reçoit aussi le « Bayan ». Qu'est-ce qui différencie le « Al-Qur'an » « Furqan » « Bayan » c'est quoi ? Tous sont dans un duel. Pourquoi ? Or, c'est là que c'est intéressant. Le « Furqan » en tant qu'acte intellectuel, il est dans la capacité de répondre à ces questions. Or, combien de gens lisent le « Coran » en quantité et seraient incapables de répondre à ces questions ? Incapables. Qu'est-ce qu'on a comme rapport au « Coran » ? Qu'est-ce qu'on a comme rapport ? C'est ça, ce n'est pas nécessairement quantitatif. Ce n'est pas nécessairement quantitatif. Quand je reprenais le verset, par exemple, « Khadikan alakum fi rasulillahi yuswatun hasanah » Il y a pour vous, dans l'envoyé d'Allah, un excellent modèle. Un sauveur, un médiateur. est-ce que moi, je fais partie de ces gens-là ? Ce sont des conditions. Pour qui est-il bon modèle ? Pour ces trois catégories. D'abord, pourquoi trois ? Et ces catégories-là, est-ce que moi, j'en fais partie ? Est-ce que j'ai réellement en moi cet amour, cette volonté, ce courage, cette force d'aller à Allah ? Y'arjoumla. Wayoum al-akhir, al-ajal, le terme, le moment où, justement, tout est mis à jour. Le moment où on me dit « C'est trop tard. Si tu as fait avancer, bien. Sinon, là, maintenant, tu vas te mordre les doigts et tu vas dire « Ya laytani, l'ukdum toulé hayati. » Est-ce que je fais partie-moi d'une de ces catégories ? Est-ce que j'en fais partie ? Ça, c'est du talent. Et ce rapport au Coran, quand on finit par le goûter, quand on finit par l'apprécier, quand on a le courage de se regarder en face et de se dire « Est-ce que je suis conforme au Coran ? » Est-ce que je le comprends ? Et deux, est-ce que je m'y conforme ? Là, on a un rapport au Coran. On a un taraweeh et qui n'est pas spécialement au mois de Ramadan. Rapport au Coran, c'est tout le temps. C'est tout le temps. qualitatif plus que quantitatif. Après, il pourrait être quantitatif. Moi, je me souviens que j'ai connu dans ma jeunesse une époque où le Coran dans les mosquées était beaucoup plus fréquent, où on avait, par exemple, Baratsal, on avait toujours deux joues. Minimum, un joues. En cercle et en avant. Jusqu'à ce que soient arrivés les musulmans 2.0, « Bidra ! » Lire le Coran, « Bidra ! » « Allahu Akbar ! » Bientôt, « Salat, ça va être Bidra ! » « Salat al-Nabi, ça va être Bidra ! » Mais il y avait du Coran, tout le temps, en avant, en avant. Or, qu'est-ce que j'ai pu remarquer ? C'est qu'aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'après la race seule, les gens sont au travail. On n'a plus eu les mêmes priorités. Or, ça, c'est une priorité. Bien sûr que quand, dans sa vie, on a des ambitions et qu'on a un emploi qui nous prend tout notre temps, il nous bouffe notre vie. On en est devenu esclave. On a des besoins surdimensionnés. D'ailleurs, 80% sont des faux besoins. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour Allah, on n'a plus le temps pour le Coran. Et là, on se dit, « Ah, je ne sais pas. » Il faut revoir quelque chose. Dans sa copie, il faut revoir quelque chose. Une fois, c'est quelqu'un qui disait, « Ah, vous, avec le Dik, vous passez trop de temps dans le Coran, le Dik, etc. » « Ah, vous faites une heure, des fois deux heures par jour. » La personne, elle lui a répondu, « Et toi, tu passes huit heures au boulot. » Qui est dans l'exagération ? C'est normal de passer huit heures plus le transport, plus le machin. Des fois, même à la maison, tu es encore un peu dedans, ça fait huit heures, neuf heures, dix heures par jour. Là, ça ne gêne personne. Je donne dix heures par jour de ma vie. à quelque chose qui est alimentaire pour manger, pour mettre des petits poids dans une casserole. Et quand je donne une heure à Allah, on me dit, « Oh là là, c'est trop, c'est beaucoup. » « Oh là là ! » Où est le juste équilibre ? Où sont les vraies priorités ? Là, je ne donne pas beaucoup plus à mon ventre qu'à mon esprit. Mais ça, aujourd'hui, qui est capable de le regarder ? Qui est capable, aujourd'hui, de se dire que dans sa vie, 80% des besoins qu'il a, c'est des faux besoins. Ah, c'est des faux besoins. C'est des caprices. Qui ? Combien ? Combien ? Alhamdoulilah. On a une dernière question. Si ça ne vous dérange pas, je faisais cliquer. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, pas de souci. Alors, sur le chat, une personne qui a posé la question, comment trouver les mohsinin ? Moi, je n'ai pas compris le sens de cette question. Comment trouver les mohsinin ? Est-ce que c'est peut-être une explication sur le sens des mohsinin ? Ou plutôt, de manière littérale, comment les trouver ? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est tout simplement littéral. Comme tout à l'heure, je disais le verset qui dit « En soi, ce qu'il faut, ce n'est pas de chercher les mohsinin. C'est chercher Allah et Allah vous montrera les mohsinin. » En fait, il faut inverser les choses. C'est que vous ne serez pas, vous ne saurez, même s'ils étaient devant vous, vous ne sauriez pas les reconnaître. Cherchez Allah. Aimez Allah du fond de votre être. ayez un rapport d'intimité, de sincérité, de droiture, de verticalité, de profond d'amour avec Allah. Et Allah va vous éclairer et il va vous donner une lumière par laquelle vous allez voir. Et tout d'un coup, vous verrez les mohsinin juste à côté de vous, devant vous. une autre question par rapport, alors la question est la suivante, la personne, elle vous a plus de détails sur le, quand vous avez parlé d'arrêter de juger les autres, si vous pouvez un peu plus développer ce, arrêter de juger les autres. Oui, en fait, ça allait sur un ensemble qui était en fait une inversion. Aujourd'hui, on inverse les principes divins. Donc, par exemple, quand je dis yasseru ala to'asseru, aujourd'hui, on fait l'inverse, on rend les choses difficiles et non pas faciles. Eh bien, au moment où on fait ça, ça se traduit par des actes dans notre quotidien où les gens se jugent. Par exemple, on voit quelqu'un qui, pendant le ramadan, bon, sans chercher à s'exposer ou quoi que ce soit, chez lui ou d'une façon quelconque, il va manger. Ah, regarde, on te juge. Alors qu'on ne sait pas, il est malade. Des fois, il a oublié combien de personnes, quand il faut à manger, ils goûtent et puis, oh là là, on se juge. Allez dans une mosquée, faites l'ablution en faisant une fois, une fois, une fois. Vous allez, c'est trois fois. D'où tu te mêles de ma vie ? D'où tu te mêles de mon savoir-faire ? Est-ce que vis-à-vis de la sunnah, j'ai fait une faute en faisant une fois ? Je commence par le visage. Je n'ai pas fait la bouche, j'ai fait le nez. La bouche, le nez, etc. Là, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran ? Ne parlez pas sans science. Ibn al-Qayyim disait parler d'islam sans connaissance, haram. Aujourd'hui, tout le monde. Tout le monde est moufti, tout le monde est juge, tout le monde est tout. Tout le monde. Et bien sûr que ça conduit à des jugements. Nous, musulmans, toute notre histoire, elle est basée sur des jugements intra-clans. Il ne se mariait même plus entre eux. Un chef-heri ne peut pas épouser une maliquite. Oui, on se jugeait, on a passé notre vie à s'excommunier, à s'exclure. Au lieu d'inclure, on exclut. Et jusqu'aujourd'hui, on le ressent. en quoi ça te regarde ? Tu es en train de rentrer dans ma vie privée ? Tu me demandes pourquoi je fais ci ou pas ? Que dit le hadith ? Une des premières qualités du musulman, c'est de savoir se mêler de ce qu'il regarde et de ne pas se mêler de ce qu'il ne regarde pas. C'est des jugements permanents. Ah, tu as 32 ans. Ah, tu ne peux me marier encore ? Ah, quand est-ce que tu vas te marier ? Depuis quand le mariage est une obligation ? Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas envie. Depuis quand c'est une obligation ? C'est une soudna, c'est bien, ce n'est pas une obligation. Combien de grands savants n'ont pas été mariés ? Nous t'as aimé, il y a de la voix, oui, etc. Ah, tu es marié depuis quoi ? Trois ans ? Vous n'avez pas encore d'enfant ? Oh, vous n'avez pas encore d'enfant ? Mais non, je n'ai pas d'enfant. Tu veux quoi ? Rentrer dans ma vie intime ? On passe notre temps à faire des fautes d'adabes. On rentre dans la vie des gens. On gratte. Mauvaise curiosité. Voir, on rapporte. Oh là là, tu sais ce que j'ai appris ? Il y a le fils de Flègue. Oh là là ! Voilà notre islam à quoi il est réduit aujourd'hui. Pourquoi dans nos sociétés on ne vit plus heureux ? Cette vie, elle n'a plus d'enchantement. Pourquoi on a du mal à être heureux ? À cause de ça. On ne sait même plus à qui on peut faire confiance ou pas. À qui on peut confier quelque chose ou pas. On regarde l'Occident comme un rêve. Et finalement, on vit comme eux. Et on n'a plus que la façade de l'islam. Il n'y a plus de baraka. Déjà à son époque, à Vicenne, ça fait plus de mille ans, il disait, vous parlez de miséricorde, matin et soir, vous n'invitez aucun orphelin à votre table. Se juger, on passe notre temps à se juger. On passe notre temps à se juger. Que ce soit directement ou pas, consciemment ou pas. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que ça rentrait dans un ensemble, dans le bacher ou à la tonafir ou etc. C'est qu'en fait, il y a des principes édictés par le Coran et la Sunna et on fait l'inverse. On fait l'inverse. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ont du mal à trouver les morts sénines ? Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à trouver Amba ? Combien de gens aujourd'hui ont un rapport direct avec ces naras en mille ans ? Et de là, j'entends. J'entends d'ici, j'entends. Mais de quoi il parle ? Il est mort. Pour vous, il est mort. Pour ceux qui le pensent, il est mort. Le Logos, le Verbe divin, dans toutes les traditions, on en parle. Tout ça, c'est oublié. Aux oubliettes. Aujourd'hui, c'est est-ce que tu manges avec la main droite ? Attention. Ah non, non. Mange avec la main droite. Si tu ne fais pas avec la main droite, ouh, blablabla. Subhanallah, si je mange avec la main gauche, je vais m'opposer. Et la personne qui me dit ça, si je lui demandais pourquoi main droite, il serait incapable de me répondre. Parce qu'évidemment, que la notion de la droite, le pied droit, la main droite, ont un sens, mais qui est beaucoup plus profond qu'on ne le pense. On nous est enfermés dans un moralisme. Donc voilà pourquoi arrêtez de juger les autres. Aujourd'hui, il y a une orthodoxie. Il y a, aujourd'hui, depuis longtemps, depuis le 10e siècle, il y a une orthodoxie qui a été privatisée. Et si tu es comme, nous on l'a décidé, est-ce qu'il y a l'orthodoxie ? Tu es un bon musulman. Sinon, ah, tu es excommunal. Tu es un mauvais musulman. L'uniformité a pris le dessus sur l'unité. Qui comprend aujourd'hui que l'uniformité est l'antithèse de l'unité ? Qui ? Les priorités c'est un mot qui est important. Cette conférence a été dédiée pour nous musulmans. J'élargis un peu plus le cercle. Et si on parlait à quelqu'un de mécréant, quelqu'un qui n'est pas dans notre religion et on lui parlait de priorité, on pourrait dire quoi ? Le sens de la vie. En soit croyant ou non croyant, la question se pose parce qu'on est confronté à des échéances, à des termes qui, croyant ou non croyant, sont exactement les mêmes. Vous savez, que l'on soit croyant ou pas, quand on a mal à une dent, on a mal à une dent de la même manière. Ça fait mal, mais il n'y a exactement pareil. quand l'âge fait son œuvre, on vieillit de la même manière. Le croyant, qu'on soit croyant ou pas, regardez, on a la barre toute blanche. Le non-croyant, il n'a pas une barbe jaune ou violette. Il a la même. On est confronté aux mêmes échéances. Donc évidemment que la notion du sens de la vie se pose pour eux tout autant que pour nous. Derrière, est-ce qu'ils ont les mêmes réponses que nous ? Pas nécessairement. Chacun va apporter une réponse en fonction de ce qu'il est et de l'état qui est le sien. De la même manière qu'entre croyants, quand on parle du sens de la vie, on est loin d'avoir tous la même conscience de ce qu'est le sens de cette vie. Et au fond, c'est la question fondamentale. Donc, elle va concerner tout le monde. Il y a tout un ensemble de choses qui sont communes à toute l'humanité. Croyants, pas croyants, hommes, femmes, riches, pauvres, blancs, noirs, c'est exactement les mêmes. On est confronté aux mêmes choses. Donc, les mêmes questions se posent à nous. Par contre, la manière d'y répondre, elle sera différente. Mais entre nous, musulmans, déjà, on a aussi des différences. Si on posait certaines questions à ce niveau-là ou ça même de musulmans, on n'aurait pas nécessairement toujours les mêmes réponses. Alors, vous avez un petit peu chatouillé la curiosité de certaines personnes. Quel est le sens réel de l'utilisation de la main droite et la main gauche ? Le sens profond ? Le sens profond, en fait, c'est dû à une orientation. Il y a un article dans la grande triade de René Guénon qui explique ces choses-là. Je vous conseille d'aller le lire, ça sera beaucoup plus complet. Mais ça touche à des questions d'orientation. Il y a ce qu'on appelle des orientations célestes et des orientations terrestres. Et la droite et la gauche sont inversées par rapport à une orientation céleste ou terrestre. et quand on regarde le nord, la gauche montrera l'est ou la droite montrera l'est puisqu'en fait, on est dans une inversion des pôles terrestres et célestes. Donc, en fonction du pôle, c'est quand il est céleste et qu'on regarde le nord, on a l'est à droite. À l'inverse, on aura, en regardant le nord, on aura l'est à gauche. Donc, en soi, pour nous musulmans, c'est un plan où le nord nous place l'est à droite, donc on donne priorité à la droite. Et l'est, c'est le lieu du levant, c'est le lieu de la lumière. Donc, c'est le lieu aussi pour nous de la Qibla. Mais on a d'anciennes traditions qui avaient un plan d'orientation différent. C'est pour ça, par exemple, que l'on retrouve chez les peuples anglo-saxons la conduite à gauche. Et chez eux, c'est la gauche qui va être privilégiée. Alors qu'en fait, ça reste une même orientation, c'est celle de l'est. Mais je vous dis, lisez, dans la grande triade, il y a un article de Guénon sur la question et ça éclaire ces notions-là. Donc, en fait, c'est beaucoup plus profond qu'on ne le pense parce que ça nous renvoie à une question d'orientation et toute question d'orientation, comme en islam, quand on parle de Qibla, qu'est-ce qu'une vraie Qibla ? Ce n'est pas nécessairement se tourner vers la Mecque qui est un symbole puisque la Mecque marque le centre et donc, c'est se tourner vers le centre. Donc, c'est chercher à être centré. Mais la vraie Qibla dans notre vie, c'est quel sens on donne à notre vie. Parce qu'au moment où on donne un sens à notre vie, en fait, on la dirige vers un objectif, vers un but. Quel but ? Quel but ? Notre vraie Qibla, c'est quand on a réellement identifié ce que signifie le centre, ce que signifie l'origine, le principe, la primordialité, parce que c'est ça que marque la Mecque dans son symbole. La Mecque n'en est qu'un symbole. La Mecque n'en est qu'un symbole. La vraie Qibla, elle est en nous. La Kaaba, elle est en nous. Or, toute la question de droite et de gauche, c'est par rapport à la notion de l'Est. et en tant qu'Est qui est un lever du soleil, c'est viser la lumière, c'est viser le soleil. Quel est le symbole du soleil ? Vous voyez, en soi, à chaque fois, c'est beaucoup plus long. Or, quand on est dans une question moraliste, il n'y a pas très longtemps, j'étais à la Mecque et à un moment donné, on prend l'ascenseur et puis on est quatre ou cinq dans l'ascenseur et il y a un de mes amis, Salaf, barbe sans moustache, etc., ceux que j'aime bien, qui vient et il y a quelqu'un qui est proche des boutons à étage et il avait quelque chose dans la main droite mais pour faire plaisir, il demande aux gens à quel étage vous allez. Il lui dit cinquième, il appuie sur le cinquième mais avec la main gauche et l'autre, l'a tout affolé. Là, on aurait dit qu'il venait tuer quelqu'un. Salaf, avec la main droite, avec la main droite. Là, c'est important. Il faut vraiment que tu m'écoutes, c'est important. Il faut toujours mettre dans la main droite qu'elle était chargée sur la main droite. Qu'est-ce qu'il a appuyé avec un bouton ? Il a appuyé avec sa gauche pour lui faire plaisir, pour l'emmener à son étage ? Voilà cet islam de dessin animé, dessin de l'islam de braderie. Au lieu de lui dire merci, au lieu du respect. Non, il faut qu'on donne la leçon. Moi, je connais. Ah oui, moi je connais, je fais la leçon à tout le monde. pas d'adab, pas de politesse, pas d'arachma. Ou à la où il fait une faute. Moi, à la jeunesse, quand je me souviens quand il y avait encore un arachma, même quand on voit quelqu'un qui fait une faute, on ne la voit pas. On ne regarde d'autre part. Voir si on peut aider la personne. On va l'aider et on fait comme si on n'avait rien vu. On ne juge pas la personne. Aujourd'hui, c'est tous des moufs. Tous. Subhanallah. Donc, voilà pour le sens que je vous renvoie à cet article de Guénon où il explique ces notions d'orientation. C'est Slimane, merci beaucoup. Il est déjà deux heures moins quart chez vous, minuit mois quart chez nous. Vous avez fait un effort on ne ressent pas l'effort en tout cas. On ressent beaucoup de partage, beaucoup d'amour dans vos paroles, beaucoup de d'implication en fait et de volonté de diriger les gens vers le sens des bonnes choses. On vous remercie beaucoup pour cette conférence, pour ce petit moment de bavardage à corps ouvert. de bavardage de bavardage de bavardage de bavardage au shokran jazil allak et merci, merci infiniment. Et on est vraiment très friands de vos paroles qui sont pleines de sagesse et de bon sens et on resterait des heures en train de vous écouter. Merci tout le monde Demain à 17h pour une nouvelle conférence. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Merci Sissliman. B'salama Lama 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 Sous-titrage FR ?